Salut tout le monde, c'est Marina et je suis présentement à Palm Springs, en Californie, pour le festival de musique Coachella! Je suis full énervée parce qu'en fait, c'est ma troisième année ici. J'ai mon petit bracelet. Cette année, on a un petit bracelet en plus VIP. On s'est dit qu'on allait pas se casser le basic. C'est tellement une période de fun, c'est tellement une période excitante. Mais tout le monde sait un peu que lorsqu'on va à Coachella, c'est aussi pour faire un statement de style. Fait que je suis super contente de vous annoncer que je collabore avec Pantene, qui est le commanditaire de soins cheveux exclusifs du festival. C'est pas rien. Et bien c'est ça, je vais créer trois looks durant le week-end parce qu'il y a trois journées de festival. Je me dis que j'aurais pas à stresser ou à penser que peut-être je suis en train d'endommager ou d'assécher mes cheveux. Parce qu'en fait, toute la gamme de Pantene a des vitamines et des antioxydants. Fait que, this makes my hair happy! Bon, on commence tout ça? On commence! Ok, je vous montre tout de suite mon premier look. C'est de ce genre-là. C'est un petit look très sporty spice avec des petites sandales comme ça et des petites lunettes comme ça. Mais là, je me suis dit que c'est bien beau que j'adore la sporty spice des Spice Girls. Mais si je m'en vais me faire une couette haute avec ça, c'est un peu comme too much. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu plus boho. Fait que ça va être mes cheveux quasiment naturels comme ça, mais je vais ajouter quelques petites tresses à travers ça. Première chose à savoir pour mes cheveux, c'est qu'ils se mêlent hyper facilement. Genre, je viens de les peigner là, là, pis c'est sûr, ils sont déjà mêlés. Fait que ce que j'aime faire, c'est humidifier mes cheveux, parce que je vais aller faire juste là, et mettre le Conditioning Hair Mist pour lisser et leur donner un boost d'hydratation. Fait que, je m'en vais faire ça. Je viens d'aller mouiller mes cheveux, donc je mets mon Conditioning Hair Mist. Pis by the way, là, il sent tellement bon. Bon, ah oui, on sèche les cheveux, pas de temps à perdre. Une chose de faite, j'ai les cheveux brossés, démêlés, doux, hydratés, toute la patente. Là, c'est le temps de faire les mini-tresses à l'avant. Petit truc, justement, pour ma tresse. Moi, j'aimais ça, remettre un peu de Conditioning Hair Mist, juste pour réhumidifier le morceau de couette que j'utilise pour faire ma tresse. Parce que je trouve que quand on a les cheveux secs, bien là, on a comme plein de petits cheveux qui partent de tous bords, tous côtés, ça glisse. Puis moi, je peux en meilleure faire des tresses. Fait que je me suis dit que ça allait être un pas pire truc. Voyez, j'ai un beurre épais. Fait que là, ma mèche est toute humide, voyez-vous. Là, je vais en faire une autre, de l'autre côté. Je m'en suis toute mise dans le visage. On dirait que j'aime full ça, guys. Check it. Plus que juste une, tu sais. Ça, c'est un peu boring. Ça, c'est cool. Tadam! Fait que c'est comme trois tresses. Trois tresses. Bon, je vous me change puis je vous montre ça live. J'ai mis mon petit cool outfit, mais je pense qu'il manque une petite touche de rose. That's my look, pretty people! Non, mais attends, je vais enlever ça parce que sinon, je ne vous vois pas. Et checkez ça, mes petites tresses, mon petit outfit tie-dye, sporty. C'est nous autres, la gang. On se voit demain! Bye! Coachella, jour 2. Je suis ben, ben, ben énervée parce qu'on va avoir des shows écœurants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai décidé que j'allais me faire un petit look un peu 80s, 90s. J'avais comme envie d'avoir bien du volume. Donc, ben, regardez, premièrement, vous avez vu, j'ai pris un peu d'avance. Mon visage est maquillé. Ben là, vous voyez que j'ai une genre de toquelette un peu. C'est parce qu'aujourd'hui, je voulais friser mes cheveux. Justement, pour le 80s, volume, tout le kit, je me suis dit qu'avec des cheveux frisés, ça allait être ben cool. Et moi, ben, un premier truc que j'ai, c'est que comme j'ai des cheveux raides, ben, la veille, avant d'aller au dodo, une des choses que j'aime vraiment faire, c'est humidifier mes cheveux. Me faire une toque, là, tu sais, toute twistée. Fait que déjà, ça me donne un peu de volume à mes cheveux au lieu d'avoir l'air d'avoir un chemin sur la tête. Donc, mon look d'aujourd'hui, je vais porter une jupe en tulle. Oui, madame! Une genre de brassière en léopard. Des bling-bling un peu intenses. Et surtout, la mode, ma tendance prêve du moment, les grosses maudites barrettes. Fait qu'on commence par quoi? Maquillage, c'est déjà fait. Je vais friser mes cheveux. Première des choses, ouvrir son fer. Et là, ce que je vais utiliser, c'est ceci, qui est le Heat Primer de Pantene. Ben, ça le dit, Heat Primer, c'est pour protéger contre la chaleur, la chaleur des fers. Parce qu'on va se le dire, des fers, ça m'agarde vraiment nos cheveux. Et ben, moi, j'ai les cheveux full, fragiles. Donc, c'est vraiment important que je ne saute pas cette étape-là. Parce que je vous le jure, à un moment donné, je me suis ramassée que j'avais tous les cheveux brûlés parce que j'utilisais trop de fer sans utiliser de protecteur. Et celui-là, ce qui est le fun avec celui de Pantene, c'est qu'il protège jusqu'à 450 degrés. Fait qu'arrête de parler, Manoir, puis vas-y! C'est parti à mon guégué! Autre petit truc que j'ai, là, je vous le dis, je ne suis vraiment pas une coiffeuse. Mais moi, j'aime bien laisser la pointe pas dans mon fer pour pas que ça fasse des genres de fausses boucles. Tu sais, même si la pointe est un peu plus raide, je trouve ça bien le fun. Mon fer est tellement laid et vieux, mais en tout cas, je ne ferme pas la petite clip parce que quand je la ferme, je trouve que ça fait une coche dans mes cheveux. Fait que je le laisse pincer de même, j'enroule autour, je tiens le bout. Je tiens le bout, mon Dieu, je ne sais pas parler. Je tiens le bout des cheveux pour pas qu'ils touchent au fer. Puis comme ça, ça fait des belles curls, je trouve, plus naturelles, tu sais. C'est chaud, la maudite! Autre petit truc pour friser les cheveux, lorsque vous voulez avoir full volume, l'idéal, c'est oui, de les friser avec un fer, mais après ça, moi, j'aime bien les garder comme en petits rouleaux. Voyez-vous, comme ça, le temps que la mèche refroidisse un peu, comme ça, elle garde sa position. Comme ça, ça fait que quand je lâche, bien comme la boucle est vraiment présente, voyez-vous. Puis bam, ça te fait des belles curls! Des belles curls, girl! Bon, bien j'ai pas mal frisé mes cheveux. Je pense que j'aime ça comme ça, juste d'un bord. Bon, ta-dam! Je capote comment c'est beau! Maintenant, j'ai fini mon look avec un peu d'hydratation. Je vais prendre le Nourishing Oil. Et ça, j'applique ça dans mes pointes. Ça va les revitaliser et prévenir qu'ils cassent, une chose qu'on aime bien. Mais surtout, ça rend mes cheveux vraiment brillants, sans qu'ils deviennent gras et lour. Hé, sérieux, les produits sont tellement bons, ça n'a pas de sens, ça. Super cute! Bon, ça fait que c'est fait. Je m'habille, puis je vous montre le look final. Tadam! Bon, encore une fois, selon moi, il manque un petit quelque chose, puis ce serait des lèvres rouges. Ça fait qu'on va remédier à la situation. Et voilà! Je me sens très années 80 avec ma jupe, mon petit sac à dos en léopard de couleur. Là, c'est l'heure de partir. Ça fait que je range mes affaires. Puis nous, on se voit quand? On se voit demain pour mon dernier look. Bye! Dernier jour de Coachella. Je suis vraiment prête pour ce soir. Je pense que mes artistes préférés qui jouent. Ça fait que je suis bien excitée. Hier, je me suis fait mal aux pieds. Ça fait que là, je suis un peu frue parce que j'ai mal aux pieds, mais je me dis que ce n'est pas grave parce que je vais avoir un look on point, puis je m'en vais écouter de la bonne musique. Ça fait que je me dis qu'il n'y en a pas de problème. OK! Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte des biker shorts bien flash avec une petite belt bag ici, un jean jacket. Donc, c'est quand même plusieurs couleurs ensemble. Ça fait que je me suis dit que je n'allais pas y aller too, too much with the hair. En fait, aussi, la vraie de vraie raison, c'est que comme c'est le dernier jour, j'ai un peu moins de patience avec mes cheveux. Ça fait qu'on va faire une couette. Yeah! Là, c'est le temps de faire une couette. Puis moi, mon truc habituel, je vais vous dire, c'est vraiment comme de pencher ma tête vers l'avant pour ramasser toute la masse de cheveux. Après ça, peigne, 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 redresse-toi puis fais des ajustements. Ça fait que ça, c'est comme la hauteur que je veux, mais clairement, ça n'a pas du tout ce qui se passe ici. Fait que là, au moins, comme je me suis penchée à la tête, bien, elle est vraiment haute puis c'est ça mon but aujourd'hui. Là, je vais essayer de faire de quoi avec mes petits cheveux. Tu sais, regardez, elle est quand même assez haute. Là, tout de suite, qu'est-ce que j'appelais? Du hairspray parce que moi, j'ai plein de petits cheveux fins puis si je ne fais pas ça, je suis faite. Je dois avouer que je suis vraiment une fille de canette, de hairspray. C'est vraiment mon produit coiffant que j'utilise le plus souvent. Puis lui, bien, je suis bien contente de savoir qu'il n'y a pas d'alcool dedans, donc il ne m'agrandera pas mes cheveux. En fait, il ne va pas les assécher puis il est super léger. Fait que je n'aurai pas comme... Tu sais, le feeling, là, quand on met du hairspray, là, on vient, les cheveux super crunchy. Je n'aurai pas ça. Bien, regardez, ça bouge avec mon peigne et que ça va bien. On complète le look, c'est le temps de s'habiller. Ouais! Voici mon petit look final. C'est très « colorful », avec des petites lunettes. Ta-dam! Pas fâchée par ça. Là, comme vous pouvez le voir, je m'étais déjà fait un petit teint. Puis je pense que je vais aller bien « basic » aujourd'hui avec un genre de rouge à lèvres, un peu « nude », là, tu sais. Je pense que comme ça, « I'm ready to go! » Fait que c'est ça qui est ça, la gagne. C'est sûr que je vais être brûlée en rentrant ce soir, mais je pense surtout que je vais avoir besoin d'un bon lavage de cheveux parce que dans trois jours, je ne me les ai toujours pas lavées. Vous aviez peut-être déjà vu passer sur mes réseaux sociaux que je collaborais déjà avec Pantene pour ce petit produit ici, les Pantene Intense Rescue Shots. C'est sûr que je vais appliquer ça en rentrant chez nous à soir parce qu'avec tout le styling que j'ai fait, je suis due pour un beau traitement. Puis il est tellement facile. Je veux dire, tu mets ça dans tes cheveux, tu vides l'emple au complet, dans tes cheveux, laisse ça agir pendant une minute, rince. Ça, ça prend la place en fait du revitalisant. C'est réglé, tes cheveux sont comme ravivés. Bon, là, il y a un autre qui m'attendent, fait qu'il faut que je parte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Oubliez pas de les donner un gros thumbs up. Moi, je vous embrasse et j'aimerais ça surtout savoir c'est quoi votre style préféré jour 1, jour 2 ou jour 3. Gros bisous. Bye! Sous-titrage ST' 501